Générique ... Bonsoir à tous. Pour ce dernier pièce à conviction de la saison, nous nous sommes déplacés ici, dans ce vélodrome de la Cipale, dans le bois de Vincennes. A moins de 3 semaines du début du Tour de France, notre enquête vous révèle les complicités dont Lance Armstrong a bénéficié pendant des années. L'homme aux 7 titres qui s'est dopé, qui a menti, et qui a finalement tout révélé en janvier dernier. Mais Lance Armstrong n'a rien dit des noms de ceux qui l'ont protégé et qui ont profité de ce vaste système de triches organisées. Pour pièce à conviction, Pierre Balester et Stéphane Ventura ont retrouvé ceux qui savaient et ceux qui ne voulaient pas savoir en France, en Suisse et aux Etats-Unis. Il était le survivant du cancer et le héros du Tour de France. Lance Armstrong était en fait un tricheur, sûr de son pouvoir. Il m'a dit, j'ai assez d'argent, je vais te détruire. Intouchable le champion d'OP, grâce à de puissants protecteurs. Leur méthode, c'était la terreur, la terreur. Beaucoup savaient, personne n'a parlé. Avec les sponsors, c'était ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Tout ça pour l'argent. S'entendent de Tour de France en photo, sur les grilles du Luxembourg à Paris. S'affichent les vieux duels de légende en montagne, Eddy Merckx contre Poulidor. Mais pas un vainqueur récent. A cause d'un homme, Lance Armstrong. Celui qui a fait tomber le champion américain, arrive au Sénat. Costume bleu, Trevi Steigart est le patron de l'USADA, l'agence antidopage américaine. Il vient témoigner devant la commission d'enquête sénatoriale sur le dopage. Je vais vous demander, M. Steigart, de bien vouloir nous dire la vérité, toute la vérité sur ce que vous savez. Levez la main droite et dire, je le jure. Je le jure. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, et que Dieu me garde. Dire toute la vérité. C'est ce que Lance Armstrong avait promis lui aussi ce jour-là. Commençons par aborder la question que tout le monde se pose. Oui ou non ? Avez-vous pris des produits dopants pour améliorer vos performances ? Oui. A votre avis, était-il humainement possible de gagner le Tour de France, cette fois de suite, sans se doper ? Selon moi, non. Trévis Steigart ne se contente pas de ses aveux. Aujourd'hui, c'est l'heure de vérité dans le cyclisme. Nous sommes convaincus qu'Armstrong a de nombreuses informations qui pourraient être utiles à notre mission, qui est de démanteler le système corrompu qui a permis à cette culture du dopage de survivre dans ce sport. Si Armstrong a avoué, c'est grâce à ce rapport de 1000 pages, rédigé par Trévis Steigart. Six mois d'enquête pour accumuler des preuves, auditionner des dizaines de témoins et recueillir les aveux des anciens coéquipiers d'Armstrong. Aujourd'hui, sa cible numéro un est l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, et celui qui l'a dirigée pendant 14 ans, Heine Verbruggen. Pour Trévis Steigart, si Armstrong n'a jamais été démasqué, c'est à cause de l'UCI. Le rapport détaille un épisode de 1999, l'étape de Sestrière, lors du premier tour de France remporté par Armstrong. Ce jour-là, dans la montagne, les commentateurs n'en croient pas leurs yeux. Mais avec une facilité déconcertante, voire même inquiétante, Lance Armstrong domine. Aujourd'hui, Armstrong était plus fort, trop fort, incroyablement fort. Comment ce coureur, qui n'a jamais été considéré comme un pur grimpeur, a-t-il pu infliger une telle leçon aux spécialistes de la montagne ? Lui seul a la réponse. Lui seul le sait. Mais le journal Le Monde apporte une explication. Il révèle que le coureur américain a été contrôlé positif à la cortisone, un produit dopant. Voilà le procès verbal du test positif effectué sur Lance Armstrong. Heinver Bruggen est au courant du problème depuis plus de 10 jours, mais n'a pas réagi. Pourtant, les contrôles antidopage et les sanctions sont l'affaire de l'UCI. Interrogé à chaud par les journalistes, le coureur sait à peine quoi répondre. Vous n'avez pas pris de corticoïdes non plus durant cette période ? Oui, c'est comme je vous l'ai dit. A l'époque, Francky Andreux est plus qu'un simple coéquipier. C'est un ami. Nous l'avons retrouvé dans la banlieue de Détroit, dans le nord des Etats-Unis. Il vit avec sa femme Betsy et leurs 3 enfants. Il se souvient très bien de l'épisode de Sestrière. Ça, je m'en souviens. Il y avait beaucoup de stress, de l'électricité dans l'air. Les gens couraient dans tous les sens pour tenter de comprendre ce qui se passait. Surtout l'encadrement. Le manager Johan, le directeur, c'était un peu chaotique. L'équipe d'Armstrong, l'US Postal, organise une réunion de crise autour du coureur, de ses médecins et de la masseuse Emma O'Reilly. L'Inde s'arrive dans la chambre avec des membres du staff. Tous disaient, il faut qu'on apporte une réponse aux révélations du monde. Il fallait établir un plan qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Alors, on a décidé de dire que l'Inde s'avait utilisé une crème à la cortisone pour soigner un escarrofait. Il fallait aussi que le médecin établisse un certificat médical antidaté pour confirmer la prise de pommade. C'est ce qu'on a décidé de faire. Reste à convaincre les autorités sportives. Comme le prouve ce procès verbal de contrôle, avant le départ, le coureur a certifié n'avoir pris aucun médicament. Néant. Une fausse déclaration, un certificat médical antidaté, le coureur devrait être exclu. Pourtant, l'UCI valide le certificat et publie même un communiqué de presse qui blanchit Lance Armstrong. Suite à certaines publications et à la demande de Lance Armstrong et son équipe, l'UCI assure qu'un certificat médical lui a été montré confirmant que le coureur utilisait une pommade à base de corticoïdes pour soigner une allergie cutanée. La bombe, lancée par le journaliste du Monde, Benoît Hopkin, est désamorcée. Le communiqué de l'UCI nous avait mis KO. À partir du moment où le juge qui est censé sanctionner Lance Armstrong dit cet homme est clean, de toute façon, nous étions KO debout, donc il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Simplement, on nous a fait signifier ensuite par le silence, par le offre de nous parler, qu'on n'était plus les bienvenus dans ce milieu. Le journaliste est mis sur liste noire et furieux. Heinver Bruggen cherche à découvrir la source du journal Le Monde. Il appelle Gilles Smadja, l'ancien directeur de cabinet de la ministre des Sports de l'époque, Marie-Georges Buffet. Lorsqu'il y a effectivement ces informations qui paraissent dans le journal Le Monde, M. Verbruggen prend son téléphone, il veut parler à Marie-Georges Buffet. Elle n'est pas disponible pour lui répondre, donc on me passe cet appel. Et donc, j'ai cette conversation très difficile avec M. Verbruggen qui, là, considère que le ministère a outrepassé son rôle, que nous avons donné des informations confidentielles, que, etc. Je lui ai dit que nous n'avons donné aucune information, mais que, par contre, j'étais quand même assez surpris de voir que le président de l'Union Cycliste Internationale consacrait pratiquement plus de temps et d'énergie à vouloir absolument démontrer l'innocence d'un coureur qui avait quand même utilisé un produit interdit et à vouloir, au contraire, faire preuve de grande fermeté comme ça aurait dû être le cas de la part d'une instance portive internationale. Le lendemain, c'est Alain Samstrong, sûr de lui, qui s'exprime sur le plateau de Gérard Holtz. On sait aujourd'hui qu'il mentait. On parle maintenant de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire la publication dans le journal Le Monde d'informations concernant des traces de corticoïdes dans les analyses d'urines. Aujourd'hui, dans vos analyses d'urines, aujourd'hui, l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, a publié un communiqué expliquant que vous avez utilisé une pommade afin de traiter une dermatite allergique. Donc, l'explication de cette information-là, en fait, c'est ça. C'est que vous avez utilisé une pommade. C'est ça, Lance ? C'est ça. C'est exactement ce que dit la déclaration. Vous avez cet article qui provoque toute cette polémique. C'est mauvais, non seulement pour moi, mais aussi pour le tour de France, le cyclisme. Alors qu'il ne s'agit pas de dopage, mais d'une simple crème pour la peau. Après l'émission, Len Samstrong a deux mots à dire à Gérard Holtz. Juste après l'émission, il me prend à part et en me disant « Gérard, je suis sur le tour de France dans la plus grande course du monde, j'ai besoin de récupérer parce que je veux gagner, donc si tu viens me poser des questions comme ça, plus jamais je ne reviendrai dans ton émission. » Et il a tenu parole pendant plus de trois ans. Pendant plus de trois ans, il m'a boycotté tout simplement parce que je lui ai posé la question sur les corticoïdes. Il a décidé, il a dit non, plus de vélo club, c'est fini. Le tandem Len Samstrong à Inverbruggen intimide les journalistes et va jusqu'à faire obstruction à la justice française. En 2000, avant une épreuve de montagne à l'étape de Draguignan, une équipe de France 3 filme un curieux manège. « L'équipe US Postal vient de passer la nuit dans cet hôtel. Deux hommes, vêtus de tee-shirt aux couleurs de l'US Postal, chargent les bagages. Deux hommes qui, depuis le début du tour, accompagnent l'équipe du maillot jaune Lance Armstrong. La voiture de l'US Postal roule depuis une heure et demie. Elle s'arrête en pleine campagne sur cette aire de repos. Les deux hommes semblent se débarrasser de quelque chose. Après le départ de la voiture, les journalistes découvrent dans les sacs poubelles 157 emballages de seringues, des compresses tachées de sang, des boîtes de médicaments. Parmi lesquelles, de l'acto-végin, un produit utilisé pour masquer les traces de dopage. Le journaliste qui a mené l'enquête, Hugues Huet, pense alors détenir des preuves accablantes contre Lance Armstrong. On se dit, ça y est, on arrive au but. On arrive au but, on va réussir à confondre cette équipe qui nous paraît quand même excessivement malhonnête. Et donc, on découvre d'abord à grande surprise la quantité, j'oserais presque dire, industrielle de déchets, de boîtes de médicaments, etc., qui s'y trouvent. Et puis après, dans un second temps, très rapidement, notre déception parce que ça ne contient pas de sereine. Malgré tout, les journalistes ont la certitude d'être tombés sur les restes d'un flagrant délit de dopage organisé. La justice en est également convaincue. Au parquet de Paris, le procureur François Franqui ouvre une enquête. On commence par essayer d'utiliser les techniques à notre disposition et donc, on saisit des experts pour essayer de voir à peu près à quel type de produit on a affaire et décidant d'identifier une source de dopage. Le problème, c'est que quand on cherche une aiguille dans une lode de foin puisqu'on ne connaît pas ce que l'on cherche exactement, c'est extrêmement compliqué sauf à un grand coup de chance. Et donc, on a orienté assez rapidement les choses dans deux directions, les urines et puis les cheveux. Les enquêteurs veulent comparer les résidus. trouvés dans les sacs poubelle avec des échantillons d'urine de l'équipe Armstrong. L'union cycliste internationale en possède dans des laboratoires. Ne manque plus que le feu vert d'Einver Bruggen. mais le patron de l'UCI refuse de les remettre aux policiers français. Pour lui, sa seule chose étonnante, c'est effectivement le fait qu'il s'abrite derrière une recommandation sportive, dite éthique alors que ne l'était pas, pour dire, bon, moi, je veux pas sortir de mon rôle et je ne vous dirai rien et je vous fournirai pas d'éléments particuliers. La justice finit par saisir les prélèvements d'urine mais les analyses ne permettront pas de confondre l'équipe Armstrong. Le journaliste Huguet se rappelle du sentiment d'impunité qui habitait alors le champion américain. Et je me souviens de cette arrivée à l'Alpe d'Huez où Lance Armstrong se délige vers moi, bouche cousue et il me fait zéro du genre, t'es nul, t'as rien trouvé. Voilà, c'est les petites relations au quotidien avec le grand champion qu'est Lance Armstrong. Armstrong se joue de la presse et en coulisses, Heinz Verbruggen combat les lois françaises de lutte contre le dopage. Avec la ministre des sports de l'époque, Marie-Georges Buffet, l'affrontement est brutal. Monsieur Verbruggen, c'est un président d'une fédération internationale qui pense que j'ai pas me mêlé de ça, que c'est pas un ministre français qui va se mêler des affaires du cyclisme international. Mais il est cassant presque ? Verbruggen a toujours été quelqu'un d'assez cassant, d'assez distant. C'est pas quelqu'un de très, très, pour toi, de très aimable. Ça a duré pendant tout le temps que j'étais au ministère. D'ailleurs, tout le monde en rigolait. Verbruggen Buffet, bon, c'était... C'était comme ça, quoi. C'était la guerre. À Washington, un homme a aussi croisé le fer avec le patron de l'UCI. C'est l'ancien directeur de l'agence mondiale anti-dopage. Dick Pound se souvient de la façon dont Heinz Verbruggen concevait le vélo comme un sport spectacle. Un jour, je dis à Heinz « Ton sport a un vrai problème. » « Ah bon ? » « Lequel ? » « Il est complètement dopé. » Et là, il m'a répondu « Mais c'est la faute du public. » « Quoi ? » « Qu'est-ce que le public vient faire là-dedans ? » « Eh bien, si les gens étaient satisfaits avec un tour de France à 25 km heure, il n'y aurait pas de problème de dopage. » « Mais les spectateurs insistent pour les voir rouler à 42 km heure et c'est pour ça que les coureurs doivent être préparés. » « Et de toute évidence, ce qu'ils entendaient par là, c'est prendre des produits dopants. » Selon Heinz Verbruggen, ni les coureurs, ni l'UCI ne seraient responsables du dopage. Ce serait la faute du public. Heinz Verbruggen n'a pas donné suite à nos demandes d'interviews. Alors, nous sommes allés à sa rencontre en Suisse, près de Lausanne. Il vit au dernier étage de cette résidence de luxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Monsieur ? » Pourquoi Len Samstrong a-t-il échappé aussi longtemps au contrôle antidopage ? Finalement, Heinz Verbruggen nous a répondu par mail. « Toutes les allégations et accusations d'une couverture par l'UCI du dopage de Len Samstrong et de son équipe ne peuvent donc avoir aucune importance. La seule raison de la non-détection est l'insuffisance de la méthode scientifique. » Certains hommes de la lutte antidopage ont une toute autre explication. Mars 2009. Un journal révèle que la star s'entraîne sur la côte d'Azur. L'agence antidopage française décide de lancer un contrôle inopiné. Michel Rieux était le médecin-chef de l'agence. « On a diligenté un de nos meilleurs médecins préleveurs, un vieux briscard qui connaît bien la chansonnette, un français qui connaît bien la chansonnette. Il fallait un dur pour y aller. Il a sonné en disant qu'il venait prélever monsieur Armstrong. Et à ce moment-là, il a eu l'impression qu'il y avait un petit remue-ménage dans la maison quand même. Et Armstrong a demandé de ne pas le recevoir tout de suite. Ce qui est tout à fait normal. c'est normal. Anormal. La suite, c'est le contrôleur qui la raconte dans son procès verbal. Pendant 20 minutes et malgré mes demandes répétées pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la villa de Lance Armstrong, ce dernier s'est placé volontairement en dehors de toute observation directe de ma part. A aucun moment, monsieur Armstrong ne m'a indiqué personnellement comment il a occupé son temps pendant ces 20 minutes. Ce délai peut être utile à avoir des manipulations qui permettent d'éliminer les substances ou diluer ou réduire l'impact des substances dopantes qu'on pourrait détecter notamment dans les urines. On avait eu des retours qui nous venaient du peloton. Je ne sais pas si c'est vrai. On n'a jamais pu le prendre sur le fait, bien sûr. Mais la possibilité de se sonder, d'évacuer sa propre urine et la remplacer par une autre urine. Soit une urine de quelqu'un d'autre qui n'est pas dopée vraisemblablement ou même une urine artificielle. Le retard de 20 minutes peut valoir à Armstrong une sanction. Pierre Bordry, patron de l'agence antidopage à l'époque, alerte l'UCI. Il nous a été répondu verbalement par l'Union cycliste internationale qui n'avait pas lieu d'aller plus loin que 20 minutes c'était normal et qu'il n'y avait pas de questions particulières. Une nouvelle fois, pas de sanctions et les échantillons d'urine d'Armstrong sont de nouveau négatifs. Le rapport français sur l'épisode de Saint-Jean-Cap-Ferrat a été versé au dossier de l'enquête américaine. Qu'est-ce qui fait sourire Armstrong ? La satisfaction du vainqueur ou le soulagement d'être passé à travers les mailles du filet. Après sa 2e victoire sur le tour, le champion américain prononce un discours dans les salons du musée d'Orsay. Il est sûr de lui. On ne savait pas ce qui nous attendait. Mais nous savions ce que nous avions à faire. Et nous savions que nous allions gagner. Ces victoires, passées et futures, Armstrong les doit aussi à un homme d'affaires, le propriétaire de l'équipe Armstrong, Thomas Weisel. Ce soir-là, ce personnage clé d'ordinaire discret prend la parole. Au cours des dernières décennies, si on regarde toutes les belles aventures, que ce soit dans le sport ou le business, elles ont toujours 3 dénominateurs communs. Un bon encadrement, le travail d'équipe et l'esprit de compétition. Mais Tom Weisel est avant tout banquier. Et parmi ses clients, surprise, Heinver Bruggen. C'est Jim Ochovitz, premier manager d'Armstrong et parrain d'un de ses fils, qui a servi d'intermédiaire pour placer l'argent du patron de l'UCI. Une information révélée par un journaliste du Wall Street Journal, Reid Albert-Ghauty. Heinver Bruggen était à la fois le patron du cyclisme mondial et celui qui avait la responsabilité de la lutte anti-dopage dans ce sport. Et voilà qu'on découvre qu'il avait investi de l'argent chez Weisel, banquier et propriétaire de l'équipe Armstrong. C'était un conflit d'intérêts évident. A propos de ce conflit d'intérêts, voici ce que nous répond par mail à Heinver Bruggen. J'ai donné en 1999-2000 un relatif petit montant pour des investissements à Jim Ochovitz. Jim décidait de transférer les portefeuilles qu'il gérait à la banque de Tom Weisel. Il m'avait demandé, en même temps qu'il demandait à ses autres clients, notre approbation. Je n'avais aucune raison de refuser. Un lien financier qui pose problème à Trevis Steigart. C'est clairement un conflit d'intérêts. On ne peut pas faire pire. Comment le président d'une fédération peut-il placer de l'argent chez le propriétaire de l'équipe qui gagne 7 Tours de France en violant les règles ? Si vous regardez toutes les preuves que nous avons, nous naviguons dans un mélange des genres qui exigent des explications. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas d'un côté faire la promotion de votre sport et de l'autre y faire la police. Assurer la promotion et faire la police, cette question se pose aussi pour l'organisateur du Tour de France. ASO, Amaury Sport Organisation. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, affiche une détermination sans faille contre le dopage. Le dopage, c'est l'ennemi. L'ennemi, c'est pas le cyclisme ou le Tour, c'est le dopage. Le dopage est l'ennemi du Tour de France. Clairement, économiquement aussi, éthiquement pour tout le monde, mais économiquement aussi. Un discours clair et net. mais nous avons découvert un incident qui jette le trouble sur la détermination réelle des organisateurs à faire la police. Nous sommes en 2005. Le 8 juillet, le Tour s'arrête à Gérard-Mais, dans les Vosges. Ce jour-là, les hôtels de la ville sont loués par l'organisateur pour y loger les coureurs et leurs accompagnateurs. A l'hôtel de la Jamagne, 2 équipes se partagent le 1er et le 2e étage, la française Cofidis et l'italienne Liquigas. Les propriétaires, Bernard et Nathalie, en gardent un bon souvenir. Ils étaient charmants. C'est super sympa. Ce qui m'a le plus surprise, c'est de les voir arriver frais comme des gardons après avoir passé des heures sur les vélos comme ça. C'était surprenant. Mais tous aussi sympas les uns que les autres, souriant, gentils, des jeunes gens charmants pas de soucis. Les soucis sont apparus 24 heures plus tard, après le départ des 2 équipes, au sous-sol, dans la buanderie. Voilà la scène de crime. L'hôtelier et son équipe découvrent que la canalisation de l'hôtel est bouchée. On a ouvert cette trappe ici, qui se trouve là. Et avec un furet, un gros morceau, fil de fer en serpentin, on l'a débouchée, et il y a 2 grosses lingettes qui sont tombées. Voilà. Des lingettes ? Ah ben des lingettes qui étaient occupées. Et avec, il y avait des seringues dedans. Et vous avez pensé quoi ? Je me suis dit, tiens, maintenant, les cyclistes prennent des vitamines avec des vitamines par intraveineuses. Sur le coup, c'était de l'humour, mais j'étais un peu embêté quand même. Voici une des 2 seringues. Photographiées par les employés de l'hôtel qui ont débouché la canalisation. L'hôtelier pense au dopage et prévient les organisateurs. J'ai simplement appelé les organisateurs. J'ai réfléchi une ou deux, j'ai les appelés en début d'après-midi, donc 3-4 heures après. Et voilà, par téléphone. Je ne me souviens plus si c'était à l'interlocuteur particulier ou à l'organisation à Paris. Je ne peux plus vous le dire. J'ai bien été remercié. Conservez-les, conservez précieusement tout ça. On passera à les prendre. Mais personne n'est venu chercher les seringues. Après le coup de fil de l'hôtelier, le directeur du Tour de France, Jean-Marie Leblanc, convoque les deux équipes. Éric Boyer était directeur de l'équipe Cofidis. Il dément tout dopage dans sa formation. Il se souvient de l'épisode. Le lendemain, juste avant le départ de l'étape, je suis convoqué par la direction du Tour de France à aller les rencontrer dans leur bureau. Bon, au village départ, j'y vais. Et là, je me retrouve avec le manager de l'équipe avec qui je partageais l'hôtel la veille. Et là, je me retrouve avec ce type et nous sommes sermonnés par la direction du Tour de France qui nous dit voilà, l'hôtelier nous a appelés parce qu'ils ont retrouvé des seringues dans les toilettes de leur chambre, dans les hôtels, etc. Écoutez, ne recommencez plus. Il ne faut pas que ça se reproduise. Ah bon ? C'est tout ? Et croyez-moi, on n'est pas impressionné par ça. Moi, j'étais un petit peu impressionné mais je suis certain que des collègues, mes homologues dans d'autres équipes ne sont pas du tout impressionnées par ce petit tirage d'oreille. Pourquoi la direction du Tour ne prévient-elle pas la police ? Jean-Marie Leblanc n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra. Nous avons enregistré son explication au téléphone à son insu. Ce jour-là, j'ai rarené, il y a une équipe qui frotte, qui triche, qui se conduit mal. J'ai convoqué le directeur sportif, je ne sais plus qui c'était, et je lui ai dit voilà, on me dit qu'on a trouvé les seringues de votre équipe dans tel ou tel. Si ça recommence, je vous vire du Tour de France. Voilà ce que j'ai dit en substance, à quelques mots près. Est-ce qu'à ce moment-là, vous ne vous dites pas j'aurais peut-être pu ce jour-là déclencher une enquête en remettant ces sacs à la police ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai des responsabilités organisationnelles et sportives. Je peux virer les kicks si elle a commis une faute vis-à-vis du règlement du Tour. Et comment vous ne la virez pas puisque vous ne pouvez pas vérifier ce qu'il y a dans ces seringues ? C'est un avertissement. Je n'ai pas vérifié ce qu'il y a dans les seringues. Je ne sais pas, je ne vais pas savoir ce qu'il y a dans les seringues. C'est peut-être des vitamines, c'est peut-être des produits interdits. Je n'en sais rien. À l'époque, Christian Prudhomme était l'adjoint de Jean-Marie Leblanc à la direction du Tour. Il y a un hôtelier de Gérard Maire. Gérard Maire en français. Gérard Maire, pardon, qui dévauche, qui appelle Jean-Marie Leblanc. Vous êtes son adjoint. Je ne sais pas. Et qui lui dit qu'on a trouvé des seringues. Et Jean-Marie Leblanc convoque deux managers d'équipe. Je ne sais pas. Il ne vous en a pas parlé. Ça ne me dit rien. Parce que la question, elle est là aussi. Bien sûr que le dopage, on comprend bien que ça gêne. Mais est-ce que les intérêts économiques passent à vendre ? Non, mais... Le Tour, c'est quelque chose de beau. Le Tour, c'est quelque chose de bien. Le Tour, c'est une épreuve sportive. C'est une épreuve qui permet de mettre en valeur les terroirs, les régions et les territoires. Et c'est une preuve qui fédère parce qu'il y a un enthousiasme, une ferveur que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Avec des gens qui sont sympas au bord de la route. Avec des Français, des étrangers, avec les gamins des centres aérés ou des colonies. avec les anciens devant la maison de retraite. C'est quelque chose qui fédère. En cette année 2005, grâce au Tour, les résultats d'ASO sont très satisfaisants. Comme le confirme ce bilan comptable annuel que nous nous sommes procurés. Sur le plan financier, cette édition est venue confirmer l'excellente santé du Tour de France. Avec une marge brute d'exploitation en forte hausse par rapport à l'édition précédente. Depuis l'arrivée d'Armstrong, le chiffre d'affaires d'ASO est en croissance continue. De 50 millions d'euros en 1998 à 77 millions après sa septième victoire, plus 50%. Le roi Armstrong est imbattable et très rentable. Mais en 2005, après cette victoire, il annonce sa retraite. Je suis un fan du Tour de France depuis que je suis né. Il n'y a pas de secret. C'est un sport dur, exigeant. Je dis vive le Tour forever. Thank you. Aujourd'hui, l'ancien patron de l'organisation du Tour reconnaît que le départ de l'Américain n'était pas une si mauvaise nouvelle. Ses performances étaient quand même extrêmement inquiétantes, préoccupantes, surtout dans les dernières années, surtout les deux dernières années, 2004-2005. Il y avait un côté indécent dans cette domination, dans cette absence de souffrance, je vais dire, par rapport aux autres. Mais là, oui, c'est vrai que je ne peux pas cacher une seule seconde que quand Armstrong arrête sa carrière, on dit ouf, tous, presque tous, on dit ouf, on est soulagé. Un mois après son départ, le journal L'Equipe révèle la preuve scientifique que l'Américain était bien de paix à l'EPO. Armstrong doit tomber. Mais il n'en sera rien. Car une nouvelle fois, le grand patron du cyclisme mondial Heinz-Werbruggen refuse d'ouvrir une enquête sur ses nouvelles accusations. Armstrong, c'est temps de règne, de triche, en toute impunité. Mais un jour de 2008, Salut tout le monde. Lance Armstrong poste cette vidéo sur Internet. Je voulais vous annoncer qu'après de longues conversations avec mes enfants, ma famille, mes amis, j'ai décidé de faire mon retour dans le cyclisme professionnel en 2009. Les organisateurs du Tour de France accusent le coup. Nous avons eu un rendez-vous en effet, à l'automne 2008, sans doute en novembre, on lui a dit on ne souhaiterait pas que la présence sur le Tour de France 2009, on pense que ce n'est bien ni pour vous, ni pour nous. Il a eu un regard renfrogné, il s'est renfermé. Et il nous a dit je vais étudier tout ça et je vous donnerai une réponse. Et la réponse a été je vais faire le tour et demain je l'annonce. Armstrong revient, mais attention, cette fois c'est pour la bonne cause. Je reviens pour lancer une stratégie internationale de lutte contre le cancer. Nous avons eu 8 millions de morts dans le monde cette année à cause de cette maladie. Depuis qu'Armstrong a arrêté la compétition, les dons pour sa fondation contre le cancer, Livestrong, ont chuté. De 52 millions de dollars au sommet de sa gloire en 2005, on est tombé à 36 en 2008. Salut tout le monde. Les gros sponsors à court, sans état d'âme. Pour le couple Andreux, très proche d'Armstrong à la grande époque, rien d'étonnant. Il était l'incarnation du succès à l'américaine. Le survivant du cancer, le père de famille, 7 fois vainqueur du Tour de France plus que n'importe qui. Et maintenant, voilà le grand retour du héros. Vous voyez l'histoire ? Les gens n'avaient tout simplement pas envie de voir la réalité, cet amoncellement de suspicion. Avec les sponsors, c'était ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. Tout ça pour l'argent. Dans ce spot, Nike, son sponsor, s'amuse de la réputation sulfureuse du champion. The critics say I'm arrogant. A doper. Washed up. A fraud. La machine à cache est de retour. Et malheur à qui lui barre la route. au fin fond du Minnesota, dans le nord des Etats-Unis, un homme l'a payé cher. Greg Lemond, le premier américain à remporter la grande boucle. Triple vainqueur du Tour de France à la fin des années 1980. Depuis la première victoire de Lance Armstrong dans le Tour de France, Greg Lemond doute des performances de son compatriote. En 2001, il en fait part à un journal britannique. Si Lance est propre, c'est la plus belle résurrection de l'histoire du sport. S'il est dopé, ce serait la pire imposture. Le premier à m'appeler, c'est Lance Armstrong. Il me dit, je vais te détruire. J'ai suffisamment d'argent, texto. Je vais te détruire et tu ne travailleras plus jamais. Et ce n'est pas une menace en l'air. A l'époque, Greg Lemond a gagné des millions de dollars grâce au vélo Lemond fabriqué par Trek. Numéro 1 aux Etats-Unis. Mais problème, Trek fabrique aussi les vélos de Lance Armstrong. John Burke, le PDG de Trek, va devoir choisir. John Burke, le PDG de Trek, m'appelle trois jours plus tard. Là, ça a été dur. Il voulait que je démente mes déclarations. Il m'a présenté un projet de communiqué. Il disait en gros que je m'excusais auprès d'Amstrong. Je lui ai répondu que je ne signerais pas un truc pareil. En gros, va te faire voir. Dans les jours qui suivent, Greg Lemond est assailli de coups de fil du clan Armstrong. Alors, il décide d'enregistrer ces conversations. Voici la transcription de l'une d'elles avec le PDG de Trek, un document versé à l'enquête fédérale américaine sur le dopage de Lance Armstrong. Greg, je voudrais que tu fasses une chose pour moi, une chose qui va te simplifier la vie. Tu fais une déclaration dans laquelle tu dis que tu regrettes, que Lance est un type bien, qu'on a tiré tes propos de leur contexte. Tu vois le genre ? C'est ce qui me semble le plus simple. Bon, je sais ce que tu penses. Tu ne crois pas du tout à l'histoire extraordinaire. Pour toi, il est dopé à 120%. Ça, c'est sûr. Mais tu sais, se communiquer, c'est pour la galerie. La vraie raison, c'est est-ce que tu sais qui fait grimper les ventes cette année ? J'attends la réponse avec impatience. Lance Armstrong. Sans blague. Si. Donc tout ça n'est qu'une affaire d'argent ? Il n'y a vraiment plus d'éthique, plus de sport. Ça me tue. C'est comme ça. Tu sais, la balaie dans ton camp. Moi, j'ai un problème. C'est la santé de la marque Lemon. Comment cela se passe avec le personnel des ventes, le réseau de détaillants, les consommateurs et ce problème, je vais le régler. Durant la conversation, Greg lui a dit mais c'est du chantage. Et John Burke a répondu tout à fait. Et il a même dit tu n'as pas le choix, Greg. Armstrong et ses complices, le groupe qui a tout manigancé, sont allés très loin. Ils ont poursuivi des gens en justice, ils en ont attaqué d'autres par médias interposés, ils ont usé de leur influence politique. Bref, ils ont tout fait pour imposer un code du silence. Le patron de Trek ne réduira pas Greg Lemando au silence. Alors, en 2008, John Burke annonce à ses collaborateurs la rupture du contrat avec l'ancien champion. aujourd'hui, nous avons demandé à la justice de mettre fin à notre contrat avec Greg Lemmon. Nous avions de grands espoirs et c'est pourquoi cette rupture avec Greg est une immense déception. Le rapport de Travis Teigart révèle pourquoi John Burke avait d'autres raisons de protéger Armstrong. Voici le comité directeur de la société Telwind Sport, propriétaire de l'équipe cycliste d'Armstrong. On retrouve Thomas Weisel, le banquier, Lance Armstrong et aussi John Burke, le patron des Vélotrek, tous les trois associés. Mais selon certains témoins, des sponsors seraient allés encore plus loin. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites, je le jure. Je le jure. En 2005, Cathy, la femme de Greg Lemmon, témoigne sous serment devant une commission d'enquête. Elle raconte que dans le tour de 1999, si l'UCI publie ce communiqué qui blanchit Armstrong pour son dopage à la cortisone, c'est en échange d'une contrepartie financière versée par un sponsor. C'est ce que lui aurait raconté Julien De Vries, alors préparateur des vélos d'Armstrong. Julien nous a expliqué ce soir-là comment, quand Lance a été contrôlé positif dans le tour 99, ils ont dû payer 500 000 dollars à Verbruggen. Ils ont viré les fonds sur un compte en Suisse. Mais à l'époque, Lance n'avait pas encore autant d'argent. Du coup, 250 000 dollars ont été payés par Weisel et 250 000 dollars par Nike. Et voilà qui a payé les 500 000 dollars à Verbruggen. Nike attendra 7 ans pour démentir ses accusations. Nike dément avec véhémence avoir payé à l'UCI et son président Heinrich Bruggen 500 000 dollars pour dissimuler un test positif. L'équipementier américain n'a jamais attaqué Cathy Lemon. En 2005, l'ancien coéquipier Frankie Andreux et sa femme Betsy ont eux aussi témoigné sous serment à propos du dopage d'Armstrong. Qu'est-ce que M. Armstrong a répondu quand le médecin lui a demandé ce qu'il avait pris comme produit dopant ? Je ne me rappelle plus exactement comment le docteur lui a posé la question mais je sais que Lance lui a répondu qu'il avait pris de l'EPO, de la testostérone, de l'hormone de croissance. EPO, hormone de croissance, cortisone et de la cortisone. Stéroïde et testostérone. A l'époque, Lance Armstrong n'y en bloque. Les témoignages ne suffiront pas à le confondre. Le couple Andreux paiera très cher le prix de son courage. Pendant 10 ans, j'ai été marginalisé. J'ai perdu beaucoup de boulot. Certains parce que Lance Armstrong était intervenu dans mon dos. Souvent, quand j'appelais, les gens me répondaient « Oh non, on ne peut pas te prendre. Tu fais trop de vagues. » La tactique de la mafia Armstrong, ce n'était pas de démentir les faits ni de répondre aux accusations. C'était « Laisse tomber le message, tue le messager. » Si Lance Armstrong sait se débarrasser de ceux qui le menacent, il sait aussi s'entourer. Ses amis sont célèbres, le chanteur de U2, Bono, les acteurs Robin Williams, Ben Stiller, célèbres, mais aussi puissants, George Bush, Bill Clinton. Et pour son retour en 2009, Armstrong peut compter sur la bienveillance d'un ami français. Le journaliste de l'équipe d'Ami Arecio, c'est le président français, amateur de vélo et fan d'Armstrong. « Il est accro au cyclisme, pardon. Il est accro autour de France. C'est quelque chose que... » « Il en parlait comme d'un enfant. Il était un enfant quand il en parlait. C'était très impressionnant. C'était un admirateur d'Armstrong aussi ? » « Oui, il y avait une proximité qui était presque affective, en tout cas du côté de Sarkozy. » Et selon l'ancien ministre des Sports, Jean-François Lamour, le président n'a Dieu que pour l'américain. « C'est un passionné. C'est le champion, le champion d'exception. Il estime que c'est un champion d'exception. Et il met de côté toutes les rumeurs autour de ce personnage. J'ai pas la même approche. J'ai pas la même approche, mais la sienne comme celle de millions de Français. Bon, d'accord ? Il faut bien comprendre ça. » Mais Armstrong n'a pas que des amis. Pour son retour en 2009, certains l'attendent deux pieds fermes. A commencer par Pierre Bordry. A l'époque, patron de l'agence française antidopage. « Quand il a commencé à vouloir revenir sur le Tour de France, il a dit qu'il était pas dopé. Je lui ai répondu que j'étais prêt à le croire et qu'on pouvait réanalyser dans un laboratoire qu'on choisirait en commun avec des témoins qu'on choisirait aussi, des gens compétents, évidemment. On pourrait revenir sur les échantillons qui avaient été litigieux en 2005. Il m'a naturellement répondu que c'était pas possible, qu'il ne le souhaitait pas. À partir de là, mon doute s'est renforcé. » Avec Bordry, Armstrong se sent menacé. Un jour d'octobre 2009, il déjeune à l'Elysée. Un honneur raconté par l'Américain sur son compte Twitter. « À peine sorti d'un déjeuner à l'Elysée, le président Nicolas Sarkozy aime le cyclisme. » Le coureur offre au président ce vélo-trek dédicacé. D'après le journaliste Damien Ressio, Armstrong lui aurait aussi fait passer un message. « Armstrong s'est plaint du comportement de Pierre Bordry qui était patron de l'agence française de lutte anti-dopage à cette époque et a demandé... Alors je pense pas que ce sont évidemment des choses qui se disent comme ça, mais je pense qu'il a demandé et je sais qu'il a demandé très clairement à ce qu'on arrête de l'emmerder et à ce que Bordry cesse de l'importuner constamment. » L'année suivante, le budget de l'agence anti-dopage est réduit. Pour protester, Pierre Bordry démissionne. Mais le haut fonctionnaire a entendu parler du fameux déjeuner à l'Elysée, alors il appelle la présidence. « J'ai eu évidemment un retour de ce que monsieur Armstrong se serait vanté d'avoir demandé mon départ au président de la République. J'ai essayé d'avoir des informations à la présidence de la République, je n'ai eu aucune information. Donc je ne sais pas si c'est réel. Je ne sais pas si monsieur Armstrong est seulement un Abler. Mais en tout cas, tout est possible. Moi, je n'ai eu aucune information et je n'ai pas démissionné pour cette raison. « D'accord, mais pour autant, les instances supérieures, que ce soit Lui des Esports ou l'Elysée, ne vous ont pas rassuré sur ce propos ? » « Absolument pas. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas répondu à mes questions. » Le soir même de la démission de Pierre Bordry, Len Samstrong lui dédie ce tweet moqueur. Au revoir, Pierre. Par e-mail, nous avons tenté d'obtenir un entretien avec Len Samstrong. « Salut, Lenz. Nous serons aux Etats-Unis pour quelques jours. Une chance de discuter autour d'un verre ? » Il nous a répondu. « Ce n'est pas forcément le bon moment. Mais un séjour, pourquoi pas ? » « Merci, Lenz. » Depuis ses aveux, Len Samstrong mène une bataille serrée avec la justice américaine. L'enquêteur Travis Teigart veut qu'il avoue les noms de ses complices. « Beaucoup de gens du cercle Armstrong ont profité et participé en toute connaissance de cause à cette dissimulation et à ces violations des règles sportives en matière de dophage. C'est pour cette raison que nous aimerions tellement qu'il avoue tout. nous sommes persuadés que s'il vient nous voir et nous raconte tout, il y a encore beaucoup de choses que nous pourrions faire pour démanteler le système corrompu qui s'est développé dans ce sport. Et nous en sommes encore loin. » Amson Gorgeux, l'Union cycliste internationale a-t-elle tiré les leçons du scandale ? Il y a trois mois à Paris, une partie de ses membres se réunissaient pour élire leurs représentants européens. Présent, le successeur de Heine-Werbruggen, Pat McQuaid, son ancien adjoint. « On a l'impression que les gens veulent que cela change dans le cyclisme professionnel. » « Oui, le changement a commencé il y a maintenant 4-5 ans. Et je pense qu'on va vraiment dans la bonne direction. » « Et les histoires de corruption, d'argent entre M. Verbruggen ? » « Non, non, je ne réponds pas à ce genre de questions. » « Non, non, non. » « Mais M. Verbruggen et vous, vous êtes bons amis, non ? » « Bien sûr que je suis un ami de M. Verbruggen. Il a beaucoup d'amis. » « Et lui, qu'est-ce qu'il en dit ? » « Elle est posée la question à M. Verbruggen, pas à moi. » « C'est tout ? » « Merci. » Le discours est verrouillé. Mais ces dernières semaines, sous la pression, l'UCI se dit prête à collaborer avec les enquêteurs américains. « Thomas Vauclair, donc, ancien maillot jeune du Tour qui s'était lancé sur les... » Le même jour, c'est le prologue de la course par Ennis, première grande épreuve de la saison. Les amoureux du vélo ont encore envie d'y croire. « Nous, on aime bien, puis bon, ça fait quand même une animation. » « Ah, il fallait monter l'école et tout. » « Non, 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 mais c'est vrai, ils ont du mérite quand même. » « Ça reste un héros pour toi, Armstrong, quand même ? » « Oui. C'est un trécheur, mais il a gagné. » « À bon sang que le bonheur fait plaisir à voir... » C'est un jeune coureur de 22 ans qui enfile le maillot jaune. Damien Godard est français. L'organisateur Christian Prudhomme y voit un symbole de renouveau. « C'est pas une question de nationalité. C'est plutôt une question d'éducation, de réflexion après des errements. » Le discours et les méthodes seraient donc en train de changer. Et les hommes ? Notre attention est attirée par l'équipe BMC. Son propriétaire ne nous est pas inconnus. C'est Jim Ochovitz, le 1er manager et parrain du fils aîné de Lance Armstrong. C'est lui qui avait placé l'argent du patron de l'UCI à Inverbruggen. Pour lui parler, il faut passer par son attaché de presse. « C'est quoi le sujet ? » « C'est le vélo après l'affaire Armstrong. » « Non, 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 il ne parle que de Paris-Nice. Écoutez, il ne parle ni d'Amstrong ni de la semaine dernière, juste Paris-Nice. » « Bonjour. » « Bonjour, Jim. » « Bien, plaisir. » « Bon, on m'a dit qu'on ne parlait que de Paris-Nice, c'est ça ? » « Oui, c'est bien ça. » « Après une question sur la course, nous en venons au dopage. Et vous ne craignez pas de nouvelles affaires de dopage, alors ? » « Je ne répondrai même pas à cette question. » « Non, je viens de vous le dire. C'est tout. L'interview est terminée ? » « Merci. » « J'avais d'autres questions à vous poser. » Fin de non-recevoir. Comme si Armstrong n'avait jamais existé ou comme si tout n'avait pas été fait pour débarrasser le cyclisme professionnel de ces vieux démons. Dans 17 jours, les organisateurs vont lancer la centième édition du Tour de France en croisant les doigts pour que le syndrome ne surgisse pas une nouvelle fois au cœur de la grande boucle. Bonsoir, Pierre Belestère. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportif ancien de l'équipe. Vous êtes l'un des premiers à avoir révélé les affaires de dopage du Tour de France dès 99. Le Tour de France dont l'arrivée finale s'est déroulée juste derrière nous sur ce vélodrome de la Cipade. C'était de 1968 à 1974. Daniel Villalian, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des sports de France Télévisions. France Télé qui diffusera dans quelques jours le centième Tour de France. Pierre Belestère, je me tourne d'abord vers vous. Vous êtes connu pour avoir publié avec David Walsh le premier livre qui révéla les pratiques de dopage de Lance Armstrong. C'était en juin 2004. Vous l'avez rencontré. Lance Armstrong, ça se passait comment entre vous deux ? J'allais dire avant son premier Tour de France plutôt bien et même très très bien parce que c'est toujours d'ailleurs un type brillant, un type intelligent avec qui vous aviez vraiment plaisir à converser de manière très très large d'ailleurs, pas seulement sur le sport. Bon, après, après 99, effectivement, ça s'est un petit peu gâté entre nous. Il y a des côtés sombres de sa personnalité. On le voit dans votre reportage avec Stéphane Ventura. Il peut être très menaçant parfois. On le voit dire à Greg Lehmann, je cite, je vais te détruire et il le fait presque d'ailleurs. Effectivement, dès l'instant qu'il est rentré dans le jeu de l'invincibilité sur le Tour de France, là, il est devenu un autre homme après avoir eu son cancer. Il était menaçant, intimidant, donc il a utilisé effectivement beaucoup de ficelles et de pratiques proches d'un esprit mafieux. C'était un autre homme. C'était la victoire à tout prix et au prix effectivement de menaces, de menaces même physiques. Daniel Bilalian, on a regardé ce reportage ensemble. Quand vous voyez, vous entendez Greg Lehmann dire comment il a été menacé. Il est marqué d'ailleurs par ces menaces. On sent qu'il a eu peur. Qu'est-ce que vous dites ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je trouve que c'est terrifiant pour ce sport. Je pense que là, Samson, on a petit à petit découvert sa personnalité. Moi, j'ai longtemps pensé que c'était un athlète qui se dopait, qui était un grand coureur et qui se dopait en plus de façon à gagner les compétitions. Là, le sentiment qu'on a maintenant avec les derniers témoignages et l'enquête qu'il a amenée lui-même à avouer, c'est qu'il avait en fait depuis presque le début monté une véritable organisation. une bande, comme on peut monter une bande pour attaquer une série de banques ou faire des hold-ups. Il avait monté une organisation. Vous griez une sorte de mafia du Tour de France ou du cyclisme ou du sport parce qu'on le voit faire ces gestes qui sont des gestes de mafieux presque. Il y a quelque chose qui peut y ressembler, n'exagérons pas sur les mots, mais ça peut y ressembler. Et les équipes de France Télévisions aussi. Il y a Gérard Rolls qui dit, moi, il ne me parle plus pendant trois ans parce qu'à un moment donné, j'ose lui poser la question du dopage. Eh oui, mais vous savez, le problème du Tour de France et du dopage, c'est que l'UCI qui est chargée, l'Union cycliste internationale qui est chargée de ces contrôles, ne l'a pas voulu ou ne l'a pas pris sur le fait. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas pris sur le fait, vous ne pouvez pas porter d'accusation. Et le fait que Gérard et d'autres se soient fâchés avec Lance Armstrong, c'est parce qu'ils osaient des choses et lui répondait qu'il fallait le prouver. Alors, Daniel Villalian, en juillet 2004, vous prenez vos fonctions. L'Ainne Samsung a déjà gagné cinq Tours de France. Le livre de Pierre est sorti et a révélé les pratiques de dopage. Qu'est-ce qu'on se dit quand on prend ce poste à ce moment-là et qu'on va devoir gérer le Tour de France ? Non, mais attendez, les pratiques de dopage, elles ne sont pas établies à ce moment-là. On le soupçonne. On le soupçonne. Le livre de Pierre est sorti. Le livre de Pierre est sorti, oui. Et la confidentielle sort. Nous, ce qui nous importe, nous, le livre est très intéressant, ce qui nous importe, nous, c'est l'organisateur et l'UCI disent non, il n'est pas dopé. Donc, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de ce que disent les instances internationales. Pierre ? Voilà, c'est le fait que les instances, c'est ce qu'on dit souvent, une fédération internationale ne peut pas faire à la fois et la promotion d'un sport et sa police. Et c'est justement l'un des drames d'eux. L'Union cycliste internationale, effectivement, a plutôt protégé l'Amstrong dès le départ, dès le tour 99, dès la positivité de l'Amstrong au corticoïde. Et on a accumulé les faits, on a accumulé les faisceaux de présomption qui sont devenus des preuves, mais dès que l'autorité suprême qu'est l'UCI n'engage pas, et évidemment qu'elle n'engagera rien puisque personne ne peut la contraindre à engager une enquête ou des poursuites, de véritables enquêtes, et donc tout le monde a subi ça. Les faisceaux des responsabilités sont moindres que ce soit pour le diffuseur, pour l'organisateur. Il y a une passivité effectivement totale, complète, à tout niveau, même jusqu'au public. Pour autant, personne ne s'est rebellé sur cette opportunité. – Alors on va reparler de l'UCI et de ce que disait ce que dit le patron de l'agence américaine de lutte contre le dopage. Daniel Bélallian, je voudrais quand même votre réaction ASO organisateur. On voit dans le reportage l'étape de Gérard Mait, cet hôtelier qui appelle et qui dit j'ai trouvé des seringues dans mes conduits d'évacuation. Et Jean-Marie Leblanc qui dit alors moi, ce qu'il y a dans les seringues, ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Pour les gens qui nous regardent, c'est hallucinant d'entendre des propos comme cela. – Il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que… – Mais votre réaction à ça, est-ce que vous dites non, ça, ce n'est pas possible ? – Je l'apprends aujourd'hui, je le vois aujourd'hui, mais je pense que la réaction de Jean-Marie Leblanc, elle est celle d'un organisateur qui n'a pas le contrôle médical. La particularité de Tour de France, c'est que c'est une épreuve qui appartient non pas à la Fédération internationale de cyclisme, un peu comme si le championnat du monde de football appartenait à un journal. Il se trouve que c'est l'histoire du Tour de France, ça appartient au groupe ASO et au journal L'Équipe, le Parisien, la famille Amaury. Donc ils n'ont pas le contrôle, ce sont des techniciens de l'UCI qui viennent pendant le Tour de France faire les contrôles. Donc le directeur du Tour de France ne peut pas prendre de décision. – Il ne peut pas prendre son téléphone en disant à l'UCI écoutez les gars des sereins glaces, ça ne va pas du tout. – Mais à plusieurs reprises, ils ont été alertés. Vous savez, quand vous voyez un organisateur comme ASO déclassé six concurrents au départ de Strasbourg, six concurrents potentiellement, vainqueurs possibles du Tour de France, déclassé Rasmussen la veille de l'arrivée à Paris en maillot jaune, vous ne pouvez pas l'accuser. d'être en collusion avec les instances internationales. – Mais Jean-Marie Leblanc, il dit qu'il n'a pas à réagir. Est-ce que c'est juste de dire ça ? Est-ce que c'est vrai ? – Écoutez, j'ai entendu cet interview au téléphone. Il faudrait avoir une discussion un peu plus longue avec lui. Moi, je ne veux pas porter de jugement là-dessus. – Vous savez, quand un organisateur, prenons le fait que, voilà, vous avez une voiture de collection, une pièce unique fabuleuse et que tous les ans vous l'amenez à une exposition et tous les ans elle se fait taguer. – De Lance Armstrong ou du Tour de France ? – Et votre voiture de collection, une pièce unique, rare, chère, précieuse, elle est taguée, elle est rayée, elle est cabossée tous les ans par des invitants parce que vous invitez les gens, certains invitants et vous reconvoquez ces gens-là à disputer le Tour de France donc à rayer à nouveau votre voiture. À un moment donné, vous vous révoltez et chose que n'a pas faite l'organisateur du Tour de France depuis 2008, ils ont viré leur cutie. Ils ont viré leur cutie, c'est une décision politique. Ils ont abandonné la lutte antidopage, ils l'ont laissée à l'Union Cycliste Internationale et on le sait très bien depuis, le diffuseur fait confiance à l'organisateur depuis 1985 je crois sur le Tour de France. L'organisateur fait confiance à l'Union Cycliste Internationale qui elle, depuis 15 ans, n'inspire plus aucune confiance. Là, il y a un problème. – En même temps, cet organisateur ne peut pas se substituer à l'UCI, c'est ça le vrai problème, il est là aujourd'hui. Mais je suis sûr que les responsables du Tour de France, ces directeurs, son directeur, ont souvent rêvé de multiples reprises que Lance Armstrong soit pris sur le fait et qu'il puisse faire un Tour de France de moins et qu'il puisse s'en débarrasser entre guillemets mais faire en sorte que ce coureur ne soit plus là. Mais il n'a jamais été pris pendant ce moment-là sur le fait par les seules instances qui peuvent le punir, qui pouvaient le punir. – Et pour cause, puisqu'on ne voulait pas le prendre. Donc pendant 13 ans, ça a été 13 ans de cavale. – Alors, on va revenir sur le rôle, nous sommes tous des journalistes ici, sur le rôle du journaliste sportif. Vous avez couvert le Tour de France, Pierre. Est-ce que les journalistes sportifs ont été d'une certaine façon complices de ce silence, de ce système qui a perduré pendant toutes ces années ? – Alors, difficile de globaliser, mais c'est vrai que le journaliste de sport, je dirais de sport, parce que sportif, vous les verriez maintenant, c'est différent. Le journaliste de sport n'est pas là par hasard, c'est une vocation. Il vient dans le sport parce qu'il aime le sport. Il aime le relater, il aime le transmettre. Donc, il vient avec de la ferveur, il vient avec ses points d'exclamation, éventuellement avec des points de suspension, mais surtout pas de points de suspicion parce qu'il se tirerait une balle dans le pied. Donc, cette ferveur ne peut pas, il se démittifierait. – Vous l'avez fait, Pierre, c'est ce que vous avez fait. – Moi, je l'ai fait parce que dans le journaliste de sport, j'ai privilégié le terme de journalisme au terme de sport parce que je voulais défendre le sport, ne pas le protéger parce que le verre est déjà dans le fruit. – On entend Daniel Villagnon ? – Moi, je suis tout à fait à l'aise là-dessus, alors là, encore plus que mon confrère parce qu'en 1998, je présentais le journal de 20 heures et c'est une équipe du journal de 20 heures qui a découvert l'affaire Festina et c'est nous qui l'avons découvert, c'est nous qui l'avons dénoncé et Virenc et son équipe ont été déclassés. – Mais Daniel, vous êtes d'accord avec moi ? Ça, c'est des journalistes de la rédaction ? C'est des journalistes d'information générale ? – Je ne fais pas la différence entre les journalistes. – Ben si, il faut la faire. – Est-ce qu'un journaliste sportif de France Télévisions pour faire une enquête sur les dessous de ce système ? – C'est très simple, moi, les consignes que je donne chaque année à mes journalistes, c'est s'il y a une affaire de dopage, on en parle. Et si on découvre quelque chose, on en parle, on enquête. On n'est pas tous les jours à essayer d'enquêter derrière les gens ni à visiter les chambres d'hôtels, mais s'il y a une affaire et que nous la découvrons, nous en parlons, je n'ai aucun problème de ce côté-là. – Alors, France Télévisions, diffuseur du Tour de France, c'est dans un peu moins de trois semaines, ce sera le centième. Une compétition, Pierre disait tout à l'heure, qui est taguée depuis des années, une jolie pièce qu'on a abîmée et pour cause, 14 derniers vainqueurs du Tour de France, 11 déchus de leur titre pour cause de dopage. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, aux amoureux du vélo, de ce spectacle, que cette compétition a encore du sens, est encore crédible pour les téléspectateurs qui vont nous suivre dans les prochains jours ? – Je pense que, moi, je ne fais pas de procès d'intention, je pense que tout le monde a conscience aujourd'hui qu'il faut définitivement faire quelque chose et ce sport fait peut-être plus que d'autres sports pour éliminer le dopage. Par ailleurs, il faut savoir que le Tour de France, ce n'est pas une simple compétition sportive. C'est depuis un siècle maintenant un grand moment de joie simple entre Français sur le bord de la route. C'est avec le 14 juillet les deux événements qui marquent l'été. Donc, c'est d'abord ça que nous offrons aux Français. Ensuite, nous l'espérons, nous, de tout notre cœur, la plus belle course possible. Il y a deux ans, en 2011, quand Thomas Vauclair a eu le maillot jaune et où il y a eu une course qui ressemblait à la course de ces 20 dernières années avec des aléas, des gens qui avaient des défaillances, etc. Là, tout le monde est revenu. Tout le monde est revenu. Ce que nous voulons, c'est une vraie course. Une vraie course avec ces défaillances, avec des gens présomptueux qui vont trop vite, qui ne vont pas assez vite. On nous a récusés dans le reportage de dire que c'est les télévisions qui ont demandé qu'on roule à 40 km heure. Non, parce qu'on dit une télévision, elle veut du spectacle, elle veut un bon show. Moi, je vais vous dire une chose. Avec les audiences du Tour de France, plus ça dure l'après-midi, plus je suis content. Donc, si vous voulez monter à 25 km heure, le Tour Malais à 20 km heure, franchement, je suis d'accord. Tous les kilométrages sont bons. Pierre ? Alors, on a abandonné, moi, c'est ce que j'ai inscrit dans le livre, qui est sorti aussi à cet effet, c'est que le Tour de France, tel qu'on connaît, tel que les gens, les cadras, les quinquas et plus, le connaissent, c'est que ce Tour de France-là, il est mort. L'aspect sportif du Tour de France est mort. Il n'est plus crédible. Il n'y a plus de crédibilité. Et là, on cumule les faits. Tous les vainqueurs, enfin, la plupart des vainqueurs, la plupart des podiums qui sont bouffés par le dopage, laminés par le dopage. Donc, il a fallu trouver des phénomènes compensatoires, bien évidemment. Et là, je comprends, effectivement, du diffuseur de privilégier la carte postale. Donc, on est plus ou moins, j'allais dire, France Télévisions, le premier office de tourisme pour la France. Et ce n'est pas plus mal, mais c'est un phénomène compensatoire. D'une part, c'est ça. Et de l'autre côté, c'est une foire commerciale, effectivement, à la cochonaille avec cette caravane publicitaire qui prend de plus en plus d'ampleur. Moi, je n'emploierai pas les mêmes mots, moi. Je dirais que c'est un spectacle qui est émouvant. Et puis, moi, je fais le pari de Pascal. Je préfère croire que les choses peuvent s'arranger. Daniel Bilalian, est-ce que, vu votre fonction, vous vous êtes senti floué par ce système autour de Lance Armstrong qu'il a lui-même fait perdurer pendant toutes ces années ? Oui, c'est sûr. Il nous a floué, nous. Il a floué les spectateurs. Il a floué l'organisateur. Oui, il a floué tout le monde. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut lui en vouloir vraiment beaucoup à lui aujourd'hui parce qu'il a mis à mal son sport dans sa globalité. Aux Etats-Unis, d'anciens partenaires économiques, comme vous le savez, ont décidé de demander des comptes, de porter plainte contre Armstrong pour qu'il rembourse. Est-ce que France Télévisions pourrait porter plainte aussi, demander des dédommagements à ce champion qui a menti, qui a triché pendant des années ? Non, on pourrait le faire si nous mettions en doute la sincérité de l'organisateur à Esso. Comme nous sommes pleinement en confiance avec eux, qu'ils ont les mêmes problèmes que nous par rapport à ces tricheries, nous ne le ferons pas. À qui nous en voulons ? Même si nous en voulons beaucoup, à Lance Armstrong. Pierre ? C'est là où je ne suis pas trop persuadé que le dopage, même si les organisateurs le disent, le dopage nuit au Tour de France. Qu'il nuise au cyclisme, c'est une réalité. Ça nuit au cyclisme. Il y a de moins en moins de licenciés, des fusions d'équipes, des épreuves qui disparaissent. Pour l'organisateur, absolument pas. Regardez ces chiffres d'affaires, c'est une croissance à la chinoise année après année. Donc économiquement, ça ne nuit pas à la société du Tour de France. sur un plan éthique, ça n'a pas l'air trop désemmerdé. C'est une forme de grain de sable qu'il y a dans les bottes de sel plieux, tout simplement. Le mot de la fin, je vais reprendre ce que dit ce petit garçon qui fait quand même relativement mal au cœur dans le reportage. Je pense que ça vous a touché aussi, Daniel. qu'il dit admiratif en parlant d'Amstrong. Il a triché, mais il a gagné. Est-ce que c'est ça le mal qu'a fait Lance Armstrong ? Est-ce que c'est devenu ça, aujourd'hui, la morale du Tour de France ? Qu'est-ce que vous répondez, Daniel Villalian ? Qu'est-ce qu'on répond à ce petit garçon ? Que c'est dommage, parce qu'il a fait illusion, parce que c'était de toute façon dopé ou pas dopé un grand champion et qu'il a trompé son monde. Et c'est pas bien, il a trompé un enfant, puis il a trompé le public, il a trompé le monde entier, et le monde entier du cyclisme. Pierre ? Moi, je trouve que c'est peut-être... Si je devais retenir quelque chose de ce documentaire, en fait, c'est pas trop l'inédit sur l'organisateur. C'est effectivement cette phrase qui est terrible. Pour moi, elle est terrible. C'est un petit bout de chou qui a 8-9 ans et qui inverse au cours des choses. C'est-à-dire qu'il n'insiste plus sur... Il a gagné tout en trichant. Voilà, on en est arrivé là. Et ça, c'est parce que c'est... L'inertie, la passivité, les complicités, les complaisances ont conduit à ce constat d'un petit garçon qui dit cette réalité qui est terrible parce que c'est un contresens terrible aux valeurs du sport. J'espère que cette année, il sera sur le bord de la route et qu'il ne sera pas trompé. Merci beaucoup, Daniel Bilalian, d'avoir accepté l'invitation de pièce à conviction. Merci à vous, Pierre. Vous signez fin de cycle, autopsie d'un système corrompu qui est sorti ces derniers jours à la Martinière et dont, évidemment, on s'est beaucoup inspirés. Vous êtes beaucoup inspirés pour faire ce reportage avec votre co-auteur. Merci à vous deux, donc, merci à vous pour votre fidélité. Je vous dis à très vite, à la rentrée, évidemment, pour une nouvelle enquête de pièces à conviction. Excellente fin de soirée sur notre antenne, sur France 3. Évidemment, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501